Si l'enrichissement était vraiment lié au fait de payer la dîme, de donner ses offrandes, les Africains seraient certainement les plus riches au monde à l'heure où on parle. Et surtout, il faut souligner que les Américains allaient forcément le savoir avant nous. Figurez-vous que l'Afrique est le continent où il y a beaucoup plus d'églises au mètre carré. Et bien évidemment, c'est aussi l'endroit où les gens dépensent la majeure partie de leur argent dans les dîmes et dans les offrandes. Est-ce que la dîme permet vraiment d'être riche? Ou est-ce que le fait que vous payez votre dîme vous assure que vous allez devenir riche? Comme nous le disent la majeure partie des pasteurs qui nous obligent à payer des gros montants et même qui, dans certains cas, nous obligent à donner plus que ce qu'on possède. Est-ce que le fait de payer la dîme vous assure un trésor au ciel et vous rassure que vous allez devenir riche sur terre? Dans cette vidéo, je vais aller terre à terre pour vous parler des 5 principes de l'enrichissement. Et rassurez-vous, je vais à ce que la majeure partie des principes que je vais évoquer sont vraiment des principes qu'on retrouve dans la Bible et sont attachés à une histoire qu'on retrouve dans les Écritures. Alors restez jusqu'à la fin. On s'abonne, on like, on partage et surtout on laisse un commentaire. N'hésitez pas à répondre à la question. Est-ce que vous pensez que la dîme rende riche ou pas? Ça se passe sur Ivano Gomes TV. Tout de suite, on y va. Alors petit disclaimer, il est important que je précise toujours avant de commencer quoi que ce soit dans les vidéos que je fais de dire que mon but n'est pas de dire aux gens de ne pas payer leur dîme, c'est pas ça le but. Mon but ici, c'est simplement vous amener, nous amener tous, amener une véritable réflexion dans les différents actes que nous posons parce que ça ne sert à rien de poser des actes de façon aveugle. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire la même chose chaque fois et de penser à avoir des résultats différents. Personnellement, je suis quelqu'un, j'ai payé ma dîme et mes offrandes durant tout mon parcours en tant qu'étudiant. J'ai fait depuis la troisième, quasiment, jusqu'en master, je continuais de payer mes dîmes. Et les pasteurs ont même développé des écritures, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tiré ça, qui disent que l'agent de la dîme, c'est seulement pour eux. Moi, dans les églises où je suis passé, on m'a enseigné que la dîme, c'est l'agent du pasteur. Soit disant parce que c'est l'agent de Dieu, ça appartient au pasteur. Et que quand tu enlèves ça dans ton salaire, c'est une bénédiction pour toi qui va te revenir et qui va te permettre de devenir riche. Mais sauf que tout mon cursus, j'ai payé la dîme, je n'ai pas vu une différence quant à mon évolution financière. Par contre, lorsque j'ai commencé à faire l'inverse, tout de suite, j'ai commencé à avoir les conséquences. Pourquoi je fais cette vidéo? Je ne demande pas à quelqu'un de ne plus payer sa dîme. Moi, je suis juste en train de poser une question pour pouvoir vous amener à évaluer. Est-ce que ce que vous posez comme acte va vous rapporter ou ça ne va pas vous rapporter? Et aussi, vous proposez une véritable solution qui est celle de dire l'argent de votre dîme, vous pouvez la destiner à autre chose. Et vous verrez, si vous essayez, vous verrez les résultats que vous allez obtenir au bout de tant d'années ou bien au bout de tant de mois. Donc, la première loi de l'enrichissement, c'est l'épargne. L'épargne se définit comme étant le fait de mettre de côté une partie de ce que vous gagnez. Il est très important de comprendre que la dîme que vous donnez, c'est-à-dire les 10%, normalement, chaque mois, vous êtes censé épargner le 1 dixième de ce que vous gagnez. C'est-à-dire que si votre épargne est moindre, elle doit au moins être de 10%. Ça signifie que le 1 dixième que vous payez, si vous décidez aussi d'épargner ces 1 dixième-là, vous ne péchez pas non plus. Vous devez comprendre que dans la Bible, il y a une loi qui est très importante, celle de l'épargne. Et d'ailleurs, c'est l'une des lois qui a élevé Joseph lorsqu'il était en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte et que l'Égypte était menacée par une période de famine, l'une des lois que Joseph a sorti, qui lui a permis d'ailleurs d'être le bras droit de Potiphar à l'époque, c'était le fait qu'il a sorti ce grand secret. C'est pendant les périodes d'abondance qu'on prépare les périodes de sécheresse. Parce que le Pharaon était tourmenté par ce rêve-là. Il voyait des vaches maigres, il voyait des vaches grasses, et les vaches grasses se faisaient avaler par les vaches maigres. Et quand il a appelé un interprète, Joseph lui a dit, en fait, en réalité, c'est un songe que tu es en train de voir. Ce songe, voilà ce qu'il signifie. Il signifie qu'il y aura des temps de famine qui sont en train d'arriver. Et donc, c'est pendant les temps d'abondance que vous devez préparer les temps de famine. Et cette métaphore s'applique à notre vie quotidienne. Si vous passez votre temps à tout manger, à tout dépenser, à tout dilapider, à payer les dîmes seulement, ce qui est sûr, c'est que vous allez forcément arriver à un moment où les périodes sèches vont vous atteindre tout le temps. Donc, il est très important de savoir que dans l'argent que vous gagnez, vous devez prendre une bonne partie de cet argent et le mettre de côté pour pouvoir préparer les temps de sécheresse. Et n'oubliez pas surtout que la véritable richesse, c'est l'accumulation. La richesse, ce n'est pas le fait que vous ayez un million de salaire chaque fin du mois. Non, la richesse, c'est ce que vous faites de ce que vous gagnez. Est-ce que vous accumulez ou vous dilapidez? Si vous dilapidez, vous êtes pauvre. Et si vous accumulez, sachez que vous êtes sur le principe de l'enrichissement et donc de la richesse. Le deuxième principe de l'enrichissement, c'est la loi de la dépense. Arrêtez de dépenser plus que ce que vous gagnez. Si vous voulez devenir riche, qui que vous soyez, vous devez comprendre que la richesse s'obtient au bout d'une certaine quantité que vous avez accumulée. Et donc, il est très important de dépenser moins que ce que vous gagnez. Imaginez que vous avez un salaire de 200 000 et que vous vivez chaque mois avec 300 000. La chose sûre, c'est que vous allez toujours être dans le négatif et vous n'irez jamais loin en ce qui concerne la prospérité financière ou même matérielle. Parce qu'on peut aussi dépenser le matériel, c'est-à-dire que ce qu'on a, on use et puis on est obligé d'acheter autre chose. Donc, ça signifie que votre principale source de revenus financière va être épuisée avant même que vous n'ayez atteint la fin du mois. Parce que la manière dont vous utilisez ne vous permet pas d'amagasiner. Et donc, pour éviter de se retrouver dans le négatif, il faut faire quoi? Il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Il faut budgétiser ces fins du mois de telle sorte que vous ayez toujours dépensé moins que ce que vous gagnez. Et c'est en cela que vous allez vous retrouver forcément dans l'accumulation progressive. Le troisième principe, c'est le principe de la planification. Vous ne pouvez pas vivre au jour le jour. Vous ne devez forcément planifier les choses. Vous ne pouvez pas vivre au hasard. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin. Oui, j'ai envie de faire ceci. Non, vous devez planifier. Tout ce qui est financier doit être planifié. Tout ce qui est finançable, tout ce qui est achetable, doit faire l'objet d'une planification. Si, imaginez par exemple, vous avez un salaire de 200 000. Dans les 200 000, vous avez planifié votre manger, votre boire, votre loyer pour ceux qui sont locataires et ainsi de suite. Maintenant, vous arrivez au niveau où vous allez mettre les divers. Donc, les petites dépenses à gauche, à droite. Peut-être le taxi, le transport, le carburant pour ceux qui ont des véhicules, ainsi de suite. Et en dehors de votre épargne que vous avez déjà mise de côté avant. Parce que la première chose, c'est d'abord mettre votre épargne de côté. Et quand vous avez fini de faire ça, vous devez forcément avoir toujours un petit budget qui traîne, qui est là pour des imprévus. Et donc, ce petit budget-là, vous allez prévoir les personnes qui viennent vous demander à l'improviste. Et si ces personnes qui viennent à l'improviste n'arrivent pas à rentrer dedans, dites simplement d'attendre le mois prochain et de les planifier dans le prochain mois. Parce qu'en réalité, si vous brûlez votre budget et que vous êtes obligé de mettre la main sur votre épargne, ou bien vous êtes obligé de mettre la main sur quelque chose que vous avez déjà prévu pour autre chose, ça va devenir un mécanisme chez vous. Et les gens verront en vous quelqu'un à qui on peut demander à n'importe quel moment et qui sera toujours disponible pour donner. Et ça fait quoi ? Mais ça fait que vous n'allez jamais grandir financièrement. Vous ne pouvez pas aider tout le monde tant que vous n'avez pas assez de moyens. Le plus important, ce n'est pas aider. Non, c'est être capable d'aider et de bien aider de façon efficace. J'ai toujours dit qu'en réalité, ce n'est pas le fait que je vous donne de l'argent tous les jours qui est important. Moi, ce qui importe, c'est que je puisse le faire de façon efficace. C'est-à-dire que si je te donne quelque chose, c'est vraiment un montant qui va t'aider à te débrouiller, à te grandir, à te bâtir, que de te donner chaque jour 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Tu vas me prendre pour le petit riche, mais en réalité, je ne te rends pas un bon service parce que je veux faire de toi quelqu'un de dépendant et quelqu'un qui ne sait pas travailler ses propres moyens. Donc, le plus important pour moi, c'est de planifier toutes vos dépenses. Quand vous planifiez vos dépenses, vous êtes sûr que là, je ne vais jamais excéder par rapport à ce que je gagne. Et ça va vous éviter de vous retrouver dans des moments où des fois, vous êtes en train de te gratter la tête pour des choses simples. Le quatrième principe, c'est la possession des valeurs réelles. L'argent physique n'a aucune valeur spéculative qu'on lui donne sur le marché. Aujourd'hui, si on déclarait que le billet d'euro n'a plus de valeur, le billet du dollar n'a plus de valeur, ce billet ne sera plus d'aucune utilité. C'est comme lorsqu'on change les billets de banque. Vous voyez, lorsqu'il y a des remaniements dans les banques centrales, on dit, bon, on va passer d'une monnaie telle à une autre monnaie. En réalité, vos billets que vous avez entre vos mains, dans vos poches, dans vos portefeuilles-là, vous ne devez jamais miser votre richesse sur le fait que vous ayez de l'argent en banque. Si demain matin, vous vous réveillez, on vous dit que la banque a fermé ou bien la banque a fait faillir, tout votre argent qui est là-bas en banque est fini, il n'y a plus rien. C'est pourquoi il est très important de prendre cet argent lorsque vous avez atteint un certain montant et de l'investir dans des valeurs réelles. Vous achetez soit de l'or, vous achetez des diamants ou alors vous achetez des pierres précieuses, des métaux précieux. Sachez que quand on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il ne s'agit pas des billets de banque. L'argent-là ne s'agit pas des billets de banque, l'or c'est un métal. L'argent aussi c'est un métal. Ce sont ces métaux-là qui appartiennent à Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc vous devez comprendre que le plus important pour vous, c'est de posséder les valeurs réelles de ce que vous avez en valeur spéculative. Si vous avez un million en banque, prenez ce un million que vous avez en banque là et puis vous l'investissez dans une valeur réelle, soit que vous construisez, vous mettez ça dans quelque chose qui va refléter une valeur réelle dans la société, qui va réellement vous apporter ce qu'on appelle un patrimoine. Vous devez comprendre que la véritable richesse est basée sur des valeurs réelles, non pas de la spéculation, c'est-à-dire quand on dit vos biens, vos biens sont estimés par exemple à 2 millions d'euros. C'est parce que quand on calcule la valeur estimée de ces biens que vous avez, elle s'élève à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais si vous comptez seulement sur les billets de banque et que vous pensez que parce que j'ai tel montant en banque, alors sachez que vous n'êtes pas à l'abri de la pauvreté. Vous devez miser dans des valeurs réelles. Et donc ça va vous permettre d'acquérir le véritable principe de la richesse qui est celui de construire des choses, de constituer ce qu'on appelle un patrimoine. Et donc le cinquième et le dernier principe qui pour moi est le plus important, investissez votre argent dans des choses qui sont palpables. Achetez-vous des moutons, constituez-vous un troupeau de moutons, constituez-vous un troupeau de peut-être de beurre, achetez des poules, faites un poulailler qui va vous permettre de multiplier, d'avoir des oeufs, d'avoir d'autres poulets et d'avoir un patrimoine qui s'agrandit au fur et à mesure. Mais sincèrement, je le répète encore comme je venais déjà de le dire dans le premier exemple, si vous prenez votre argent et que vous le gardez en banque, vous ne gagnez absolument rien à l'intérieur, au contraire, ça perd de la valeur. Par contre, si vous achetez un lingot d'or, même si ça fait 100 ans, le lingot d'or là, il aura toujours sa valeur. Si c'est 40 carats, ce sera toujours 40 carats. Si c'est 80 carats, ce sera toujours 80 carats. Ça ne va jamais changer parce que la valeur de l'or, elle est immuable. L'or, il y a de cela 60 ans, quand vous amenez ça aujourd'hui, ça a toujours le même poids, la même valeur sur le marché parce que c'est un métal précieux et c'est un métal dont la valeur est une valeur naturelle. Et vous allez remarquer que la valeur de l'or, elle grandit au fur et à mesure. Parce que l'argent, il perd sa valeur. Oh, l'or grandit au fur et à mesure. Et en fonction des pays dans lesquels vous êtes aussi, votre or peut valoir plus ou moins. Donc, c'est simplement pour dire quoi? Pour dire que si un pasteur vous disait que payer la dîme va vous rendre riche, sachez que c'est un arnaqueur, c'est un menteur et il est en train de vous tromper. Vous pouvez payer votre dîme pendant 15 ans, 20 ans, donner même tout ce que vous avez, mais tant que vous n'appliquez pas les principes de la richesse et de l'enrichissement, vous ne serez jamais riche. Et si la dîme était le seul principe qui nous permettait de devenir riche, les Américains devraient le savoir avant nous parce que c'est l'une des grandes nations dont la Constitution et dont les principes sont basés sur la Bible. Et il n'y a pas un pays au monde qui paie plus les dîmes en chiffres, en quantité, que les Américains. Parce que les Américains, ils font des vraies donations. Ils ouvrent des fondations à travers le monde. Ils font des grands dons. Mais ils font ces dons parce qu'ils sont déjà à la base riches. Ce n'est pas parce qu'ils ont commencé à faire les dons, mais parce qu'ils sont déjà riches. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord appliqué les principes de la richesse et de l'enrichissement. Ensuite, ce qu'ils ont obtenu de cette richesse-là, ils ont maintenant le désir, la motivation et surtout l'engouement de partager et de redistribuer les richesses. Je pense que c'est le principe qu'on doit appliquer. Si vous êtes étudiant, ça ne sert à rien de vous ruiner. Vous avez une petite bourse. Au lieu de prendre votre bourse, de la dilapider dans le paiement des dîmes, soit disant, ouais, ça va te rendre riche et tout, prenez votre bourse, votre argent, votre bourse, les 10%, enlevez-les, mettez-les de côté, achetez peut-être des actions, achetez-vous peut-être des poulets, des moutons, élevez-les et permettez d'avoir un poulailler ou peut-être une bergerie qui va vous permettre d'avoir un troupeau plus tard. Et à partir de quand vous aurez le troupeau maintenant, vous pouvez maintenant aller donner des dîmes et des offrandes. Mais ça ne sert à rien de payer une dîme alors que tu n'en as pas assez. Donc, je tenais simplement à vous dire que le paiement de la dîme, c'est une bonne chose, mais sachez que vous ne devez jamais payer votre dîme sous prétexte que la dîme va vous rendre riche. Parce que si c'est ce que vous avez dans votre tête et c'est ce qui vous motive à payer votre dîme, alors sachez que c'est un mauvais calcul que vous faites. La dîme n'a jamais rendu personne riche. Le fait de payer sa dîme, le fait de donner son argent au pasteur ne vous rendra pas riche. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Il faut qu'on arrête de vous séduire. La seule chose qui vous permettra de devenir riche, c'est que vous sachiez comment utiliser votre argent, comment est-ce que l'argent fonctionne et quels sont les principes que vous devez appliquer comme nous venons de le voir pour que vous puissiez obtenir gain de cause dans le peu que vous gagnez. Et surtout, apprenez à fructifier ce que vous gagnez avant de pouvoir le redistribuer ensuite. Donc moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vis, c'est ce que j'applique. J'aurai peut-être le temps de vous présenter les différentes opportunités d'investissement qui vont vous permettre de fructifier le capital que vous avez et de partir d'un peu et peut-être dans 3, 4 ans d'obtenir plus que ce que vous aviez au départ. Donc pour moi, voilà les 5 principes qui sont des véritables lois et qui d'ailleurs répondent aux principes bibliques quant à la notion d'enrichissement et de richesse. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'attends vos commentaires et surtout, j'attends vos partages, vos likes et on n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ciao, à très bientôt. Merci à tous.